Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de la saison 2018-2019 donc cette semaine c'est conjugaison et on avait déjà vu dans les précédentes vidéos comment on conjugue le verbe être en arabe marocain au présent et au passé donc il nous reste aujourd'hui à voir la conjugaison du verbe être en d'alija marocain au futur donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo comment conjugue-t-on le verbe être au futur en arabe marocain c'est ce qu'on va apprendre tout de suite sache tout d'abord que c'est une exception pour le verbe être et avoir il y a trois formes de conjugaison différentes le présent le passé et le futur alors que dans tous les autres verbes en arabe marocain il ya que deux formes c'est à dire l'accompli qui correspond au passé et l'inaccompli qui correspond au présent donc pour le verbe être on avait vu le présent et le passé dans des précédentes vidéos maintenant au futur alors je serai je serai on dit une cône une cône une cône je serai tu seras pour un homme tu seras au masculin c'est tkoune 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 tu seras au féminin on dit tkoune 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 il sera au masculin il sera au masculin il sera au masculin on dit ikkoune il Elle sera, donc évidemment en féminin, elle sera c'est Nous serons, on dit Vous serez, on dit Et ils ou bien elles seront, donc autant masculin que féminin, on dit D'accord ? Donc ça c'est le futur en général Je te donnerai un exemple juste après Mais si c'est le futur proche, on derija, le futur proche On rajoute radi ou bien ra devant ce verbe conjugué Donc par exemple, si je veux te dire Demain je serai à la maison J'utiliserai radi nkoun ou bien ran koun Donc la phrase au total en d'alija marocain, on dira Redda, radin koun, fidda D'accord ? Donc ça c'est si c'est vraiment un futur assez proche Mais sinon, si c'est un futur un peu plus lointain Tu diras, tu utiliseras la forme que je t'ai dit juste avant Donc koun koun, tskoun Donc je répète, la forme du futur en général C'est ce que je t'ai dit juste avant En te précisant chacune des personnes Mais si c'est un futur assez proche Tu rajouteras devant ces formes conjuguées que je t'ai données Radis Donc juste avant tu mettras radis Ou bien ra Ra, radis En fait ra c'est radis mais raccourci quoi C'est raccourci Donc on a mangé la dernière La fin du mot radis D'accord ? Donc les exemples maintenant Alors exemple numéro 1 Brit, nkun, tobib Brit, nkun, tobib Ou bien tobiba C'est-à-dire je veux être médecin Donc médecin homme, tobib Médecin femme, tobiba Donc je veux devenir médecin D'accord ? Ensuite Demain tu seras Pour une femme A la maison Exemple numéro 3 Exemple numéro 4 D'accord ? Donc voilà j'espère que tu auras bien compris Si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris Tu me poses la question en commentaire Et je te répondrai le plus vite possible Voilà je te remercie beaucoup pour ton attention Et je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo Slama Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz